J'appelle le point bleu, Mohamed Foulou. Il reste opposé à Mohamed Mafoulou. Il y a quand même chez les moins de 81 kg, on fera ce qu'il faut dire. Raphaël Rezi a été pesé exactement à 73,3 kg. Mafoulou à 77,4 kg. Ça va vite et ça trappe fort. Il faut être vigilant de part et d'autre parce que ça n'a qu'un coup. Dans le point bleu, Raphaël Rezi. Du club Multibox 59, il est âgé de 26 ans. Mesurement 80, posé 77,3 kg. 25 bondats à son actif, 22 points dans 12 cadeaux. Champion de France, nous contacte en 2013. Dans le point rouge, Raphaël Rezi. On va mettre ma faute, point rouge. Raphaël Rezi. On l'a vu là. Raphaël Rezi est plutôt un spécialiste du petit contact. On est en train du petit peu de Wattolo. L'un des derniers passe sur Wattolo. Je pense. C'est d'accord, c'est clair. C'est en jeu d'ailleurs. On a commenté une belle soirée sur Wattolo. Et franchement, on a fait beaucoup de plaisir. Oui, c'était été. Exactement. On redit que Ramil Mbafoud, lui, c'est en train du côté de la Ciotat. Il y a un garçon très angéline Ramil Mbafoud. Un spécialiste TK1. L'infologie du garçon qui envoie. Mais attention, en face c'est pas mal non plus. Il démarre avec un bel enchaînement Mohamed Mbafoud. Attention, il a décidé de travailler l'exploitif. Oui, il envoie du lourd Mohamed Mbafoud. Il a intérêt à être vigilant Raphaël Rezi et à bien relever les gants. Parce que c'est évident, il n'a pas envie de faire 3 reprises de 3 minutes, Mbafoud. Sur le kick, il fallait le bloquer. Le high kick, le crochet derrière. Attention, ça va très très vite du côté de Mohamed Mbafoud. Très vite, il varie bien les liaisons. Attention, il faut être vigilant du côté de Raphaël Rezi. Et il n'est pas dénu de puissance, bien au contraire. Il finit les enseignements, c'est bien ce qu'il fait Mohamed Mbafoud. Parce qu'il commence l'attaque et il essaie de la terminer. Oh, c'est bien ce qu'il va faire encore. Évidemment, le low kick intérieur, il se déplace admirablement. On découvre, très bon combattant Mohamed. Mohamed Diaby cette fois-ci. Attention de ne pas se faire contrer par contre, par Raphaël Rezi qui n'a certainement pas dit son dernier mot. Attention Raphaël Rezi, on sait qu'il est dur au mal. Donc il va être présent. Ce coup de genou. Beaucoup de fair play. Bravo messieurs. Il a pris un coup bas à Mohamed Mbafoud. Le Dizzy qui n'a pas vu dans son élan, mais il s'est arrêté dès qu'il s'en a aperçu. On va laisser quelques secondes. Oui, je suis récupéré. Allez, c'est reparti. On est toujours dans la première reprise. Et ça frappe, ça on voit. L'accélération de Mbafoud. Il est fou au plexus. Ah Mbafoud, c'est un gars très puissant, très explosif. Pour chacun de ses coups, il cherche à faire mal. Et il varie à merveille. Quelle première reprise. On est peut-être à l'accélération de Raphaël Rizzi. Raphaël Rizzi qui continue sa marche avant. Il ne débloque pas les low kick. Il va falloir débloquer. Attention, cette accélération justement du fuller, j'allais dire. On attend qu'il y a le short noir. Il a raison, il ne faut pas se laisser impressionner Raphaël Rizzi. Parce que c'est vrai qu'en face, il y a un combattant très puissant. Attention à ce coup de genou. Je ne sais pas ce que vous en pensez moi-même, mais à mon avis. On le voit, il cherche l'efficacité. On m'en fout avec le short blanc. Tout en puissance. Il cherche le KO, il faut le dire. S'il le trouvait, ça c'est une autre histoire. Parce que regardez derrière, il finit pas trop mal cette reprise. Raphaël Rizzi. Mais là franchement, on s'est régalé. Durant ces trois premières minutes que vous allez certainement vous décuter. Car il y a le meilleur. Un superbe proche et gauche là qui est passé du côté de la foot. Et là il kick. Qui est bien parti du côté de la foot. Qui lui a été contrée avec une belle droite. Raphaël Rizzi. En tout cas, on a eu une première reprise. Vraiment à 100 à l'air. Franchement, oui. Il n'est pas content dans le coin de la foot. Il n'y a rien du tout Raphaël. Il est bien dedans. Il n'y a pas porté. Il n'y a pas porté. Il est très relax. On va pas s'en porter justement. Il a bien assimilé les consignes Raphaël Rizzi. Et on va attaquer. Deuxième reprise. Des rencontres très intéressantes. Très intéressantes. Deux garçons d'un très haut niveau. Et on le voit. Raphaël Rizzi. Attention. Il est très dangereux. Il va falloir que Nomenov l'écoute bien. Les conseils de Samir. Son coach. Il va falloir qu'après son enchaînement. Il se déplace. Et qu'il ne reste pas dans la ligne de mire de Raphaël Rizzi. Des superbes enchaînements. Un petit ponctueux par des bons low kicks. Et attention au contraire. Oui. Il n'est pas mon show Raphaël Rizzi. Du tout. Et on le voit d'ailleurs sur cette accélération. Obligé de se protéger Mohamed Mafoud. Du perculte qui vient de passer. Telle épreuve de force. Il s'est fait touché par un crochet du droit. Mafoud il est piqué. Conté par l'arbitre. On l'a dit attention Raphaël Rizzi. Il n'est pas mon show. Il frappe trop fort avec ce point. Il a mis le feu dans la salle couvertin Raphaël Rizzi. Parce que c'est vrai. Première reprise un peu compliquée. Et là il a renversé la vapeur. Il a touché. Il va être KO. Il ne pourra pas repartir. Il ne pourra pas repartir. Superbe deuxième reprise de Raphaël Rizzi. Il n'a pas envie d'y retourner Mohamed ? Il n'a pas envie d'y retourner. Il est compliqué là. Il paraît très vigilant du côté de Mohamed Mafoud. Montez les mains. Attention c'est droite à Raphaël Rizzi. Là par contre c'est plus ce tube. Enfin il est dedans quand même. Mohamed Mafoud. Quel coup d'oeil. Quelle précision de Rizzi. Qui met la pression. Il sait qu'il a touché. Il peut en finir. Il ne prend pas grand chose. Il faut sortir du coin du côté de Mahoud. Qui est encore dans le gaz. On vous autorise Mohamed Diaby. On va pouvoir se déplacer du côté de Mahoud. Il préfère arrêter le combat. L'arbitre. Et je pense qu'il a bien fait. Il a bien fait. Il n'a pas récupéré. Quel combat. Ah. Franchement. Une première reprise. On la donne à Mohamed Mafoud. C'est vrai. Même si on a vu. Qu'il y avait. Des possibilités. Du côté de Raphaël Rizzi. Je tombe notamment avec ses points. Et là. Donc le deuxième monde. Il a été tout simplement. Héroïque. Et on va en voir d'ailleurs. Cette demi de cette deuxième reprise. Le voilà. Croche à la tempe il me semble. La droite de Rizzi. Qui a fait mouille. Il le touche à la tempe. Et là il leur pique carrément la mâchoire. Pointe du menton. Bravo messieurs. Vraiment. Là vous avez fait. Vous avez livré une rencontre très intense. Voilà. Il y a eu de l'émotion. On en a eu. Bravo. Super combat. Super combat. On attendait évidemment la décision officielle. Franchement. On se régale dans ce power trophy. Depuis le premier coup de main. Mais là franchement. Ils ont mis la barre très très haut ces deux garçons. Il va avoir trop haut. Bonjour Raphaël Rizzi. Et oui donc. Il a assisté à cette belle victoire avant la limite de Raphaël Rizzi. C'est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.